Comment activer un lien hypertexte ? Voilà, vers ce document-là, et je vais rajouter un objet graphique sur lequel je vais également mettre un lien hypertexte, toujours sur un fichier, mais cette fois-ci sur ce fichier-là. Voilà, donc là j'ai deux liens hypertextes sur ces deux objets, qui sont la cellule et l'objet graphique. Alors, quand je vais pointer ici, j'ai une main, donc la seule chose que je peux faire, c'est l'identification, comme quoi mon objet comporte un lien hypertexte. Donc j'ai une main qui incite donc à pointer et à activer le lien hypertexte. Ici, de la même façon, quand je suis sur la cellule, j'ai la main et je ne peux faire qu'une chose, c'est cliquer vers le lien hypertexte également. Comment je peux sélectionner mon objet graphique sans avoir le lien hypertexte actif ? Donc là, pour activer un lien hypertexte, je viens ici, la main et je clique. Et là, je viens ici, la main et je clique. Le lien hypertexte, une fois qu'il a été activé, une fois, donc ici je l'ai activé, change de couleur. Donc ici, ça signifie que le lien a été activé. Ma forme, elle, ne va pas changer de couleur. Pour sélectionner une cellule qui contient un lien hypertexte, il suffit de cliquer ici. Voilà, et là, j'ai sélectionné. Donc là, je ne veux pas activer, là, les sélectionner. Je vais sur notre cellule, je reviens là, je clique un instant et dès que je vois la croix, c'est qu'en fait, je suis sur ma cellule mais qu'elle n'est plus active en lien hypertexte. Là, je peux aller faire ce que je veux puisque ma cellule est sélectionnée. Et je n'ai pas activé le lien hypertexte. Sur un objet, il suffit d'enfoncer contrôle et de cliquer sur l'objet pour que l'objet devienne exploitable en dehors du lien hypertexte. Donc, je reviens ici. Là, je suis en lien hypertexte et ça va déclencher le lien hypertexte. Si j'appuie sur la touche contrôle et que je clique, je sélectionne mon objet sans lancer le lien hypertexte. Donc ici, hop, je maintiens enfoncé ma souris. Ici, contrôle et le clic de la souris. Ça permet de sélectionner sans lancer le lien hypertexte. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation.